Et puis je pense aussi à cette jeune fille qui perd sa mère d'un cancer foudroyant, sa mère a 62 ans. Et lorsque nous terminons l'entretien, par exemple avec la famille, cette femme se met à pleurer et elle me demande, elle me déclare ceci, mais ça ne va pas aller quand on quittera l'église avec ma moine. Elle va partir toute seule sur mon toit pour la crémation. Et je lui dis alors, mais pas du tout, vous pouvez très bien accompagner votre mère. Elle me dit, mais ça n'ira pas puisque nous serons très nombreux à l'accompagner. Et avec mon père, nous allons les inviter ces gens. Nous aimerions être avec eux, nous aimerions leur parler. Et alors il fallait contenter cette femme dans ses deux attentes. Et dans ce cas présent, nous avons d'une part laissé partir cette femme, cette mère décédée seule jusqu'à la chapelle de Saint-Roch. Après la cérémonie au temple, et ce n'est que le surlendemain que nous l'avons accompagnée cette fois-ci avec son mari et avec sa fille jusqu'au crématoire. Et nous nous étions arrêtés dans le jardin du centre funéraire. Et c'est là que la voiture est partie au pas sous le regard de cette fille et de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...